Daniel Morin ! Oui c'est bon, je suis prêt. Ça y est, on y va. Il paraît que vous êtes un des rares à y prendre plaisir. Oui Eric, je l'avoue, je le confesse, j'ai pris du plaisir hier soir en regardant France 2. Oh nom de Dieu, qu'est-ce que j'ai ri ! J'ai regardé les pouvoirs extraordinaires du corps humain à l'émission avec Michel Cymès et Adriana Carambeau. Alors nos deux compères étaient en Australie pour aller à la rencontre des animaux. Alors je peux vous dire une chose, Adriana a rempli mon cœur de joie. La spontanéité de cette femme m'a bouleversée. Chaque fois qu'elle croise une bête, on sent la connexion. Exemple, Adriana a la phobie du chevaux. Le bon docteur Cymès l'a emmené dans un centre d'équithérapie. Un centre qui soigne les angoisses, les peurs, certaines maladies psy au contact du chevaux. L'équithérapeute a demandé à Adriana de s'approcher. Et bien il y a un cheval qui s'est pointé. En même temps, je le comprends, le cheval lui a dû se dire « Ah putain, mais c'est Adriana Carambeau ! » Je vais lui dire « Bonjour, on va faire un selfie ! » Bon, il n'y a pas eu un selfie. Mais le canasson s'est approché, il lui a reniflé la main. Adriana, elle a pleuré. Elle s'est mise à chialer. Hypersensible, la fille. Alors c'est dommage, j'ai pris le programme en cours. Mais apparemment, à l'occasion d'une plongée, Adriana a rencontré une sèche qui lui aurait laissé un très bon souvenir. Une sèche. Voilà, voilà. Alors, deux possibilités. Ou bien Adriana est un génie. Permettez-moi d'avoir des doutes. Ou bien elle est complètement con. Et là, rien qu'en le disant, je commence à avoir un élément de réponse. Alors après, attention, cette femme est un danger pour elle-même. Beaucoup trop d'empathie. Je suis sûr que si tu la laisses face à un ficus trop longtemps, elle a des feuilles qui lui poussent sur le front. Remarquez, le monde animal, c'est prodigieux. Ici, à Radio France, ça pullule. Entouré de blaireaux, de bourrins, de patates, de vipères, de chacals en tout genre, il existe aussi des bêtes prodigieuses. Moi, la première fois que j'ai vu Eric Delvaux, j'ai été saisi. Là, là aussi, on est très proche de l'univers du canasson. La fougue du bestiaux dans son milieu naturel est magnifique. Entre deux chroniques lancées, pour dépenser le surplus d'énergie, il va faire des ruades dans le couloir, c'est d'une beauté. Parfois, ça arrive deux, trois fois dans l'année, il essaye de grimper sur Catherine Boulet, qui est rarement d'humeur et qui lui met des grands coups de sabot. Du coup, furieux, il part au galop en régie pour saillir un technicien. C'est ultra violent, mais la nature est violente. Et il n'y a pas que les grosses bêtes qui impressionnent. Je me souviens encore, la première fois que j'ai croisé Anthony Bélanger. Oh là 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 là, on aurait dit un petit chien fou abandonné. Il jappait dans le couloir, c'était insupportable. Mon premier réflexe, c'était de lui mettre un coup de pied. Mais il est vif, je l'ai raté. Il a grippé mon mollet, il a commencé à s'exciter dessus. Oh, c'était drôle et touchant à la fois. Ah, faut le voir le Anthony. Plus ça avance lors de sa chronique, plus il est nerveux. Avant de rentrer dans le studio, il fait toujours un petit pipi sur la porte. Une fois assis, en attendant son tour, il mordille l'oreille de Marie-Pierre Planchon. C'est pour ça qu'elle ricaine tout le temps. Elle est chatouilleuse, la Marie-Pierre. Bref, tout ça pour dire qu'on a beau être le dernier des cyniques, le monde animal, ça nous touche tous, qu'on soit intellectuellement armés ou bien Adriana. Ah lui, lui, je peux vous garantir, sacré bestiaux. Celui qu'on surnomme le tigre de l'actuche, le guépard de l'info, le facochère de l'interview. Patrick Suricat Cohen, qui à 8h20 recevra Jean-Claude Godin pour parler bouillabaisse et corruption. Et qui sera bien accompagné ce matin Patrick Cohen. Bonjour !